Les premiers concurrents sont passés par là il y a déjà de longues minutes, mais les duos sportifs du Red Junior, à savoir un adulte et un moins de 17 ans, toujours en course, ont encore de longs trains. Ça va, ça va ? Pas trop dur ? Non, ça va. Les juniors sont assez sympas, la plupart sont avec leurs parents, donc ils ne sont pas trop perdus, ils n'ont pas trop peur, je pense que ça va. Il y a juste deux filles qu'on attend, on espère qu'elles ne sont pas perdues, mais dans l'ensemble ça se passe bien, il y a juste aussi un vélo qui a été cassé, mais a priori ils se sont bien débrouillés pour pouvoir aller jusqu'à l'arrivée comme ça. Ça va, c'est juste qu'on n'a pas trop le sens d'orientation. De l'entrain mais aussi de la contrariété quand on apprend aux participants qu'ils ont effectué le parcours à l'envers à cause d'un problème de pancarte et qu'il leur reste encore une dizaine de kilomètres à faire en VTT. Vous pouvez aller, ça fait plus long maintenant que la traîne ? Oui, en fait ça a été ça à l'envers. Allez, on y va quand même, on n'est pas comme ça. Allez, bonnes routes, merci. 15 kilomètres en VTT, 2 kilomètres de course d'orientation en forêt et 1 kilomètre de canoë sur le lac, cette année 6 équipes se sont inscrites au RAD Junior. L'échappée championnoise, c'est l'esprit sportif, l'esprit famille, on essaye de mêler les deux aspects pour créer une émulation autour de cet événement et de cette manifestation sportive qui a lieu depuis 8 éditions. On essaye de mêler depuis cette date la famille, le sport et des animations tout autour pour que tout le monde se retrouve, que ce soit les compétiteurs ou les spectateurs qui viennent les supporter. Trampoline, jeu gonflable, cache de foot mais aussi combat de sumo, les animations ont bien plu aux enfants comme aux moins jeunes du reste et c'était bien ça l'objectif de cette échappée champenoise 2009.